Bonsoir Nicolas Tenzer, politologue, président fondateur du CERAP, le centre d'études et de réflexions pour l'action politique. Merci de votre présence ce soir pour tenter d'imaginer quelle pourrait être la position de la France sur le plan international à partir du 8 juillet prochain en fonction de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, avec notamment sa place au sein du commandement intégré de l'OTAN que Marine Le Pen affirmait vouloir quitter. Ça c'était en 2022 dans son programme présidentiel. Jordan Bardella réaffirme encore aujourd'hui qu'il n'en est pas question. En tout cas, pas tant que la guerre en Ukraine est toujours en cours, ça veut dire quoi ? C'est difficile à savoir. D'ailleurs on s'aperçoit que le Rassemblement national n'arrête pas de changer de position sur à peu près tous les sujets depuis un certain temps. Donc ça ne renforce pas la crédibilité. Quand on voit les déclarations passées dans le document de Marine Le Pen de 2022, je veux dire les choses paraissent claires. Effectivement sortie du commandement intégré de l'OTAN, renouement des liens avec la Russie, fin des alliances privilégiées avec les Etats-Unis et l'Allemagne notamment. Donc on voit une position qui est la position d'ailleurs que n'a pas cessé de défendre un grand nombre de candidats qui aujourd'hui sont investis ou un certain nombre de personnes qui ont été élues sur la liste du Rassemblement national au Parlement européen. Des positions qu'on tente de gommer ? Qu'on tente parfois de gommer, que ce soit certains documents effectivement officiels, que ce soit un certain nombre de documents qui disparaissent. Mais en revanche les alliances sont claires. Quand on a vu des observateurs français, pseudo-observateurs, pas reconnus par la communauté internationale, aller observer des élections, là aussi avec beaucoup de guillemets, en Crimée occupée par exemple. Quand on a vu un certain nombre de ces personnes soutenir très ouvertement Poutine, l'annexion de la Crimée, soutenir aussi Bachar el-Assad, donc on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, surtout qu'ils sont investis, ils n'ont pas été désavoués par le Rassemblement national. Et pourtant le président du Rassemblement national confirme son intention de maintenir le soutien militaire à Kiev pour lui permettre de se défendre, mais en fixant comme ligne rouge l'envoi de missiles long porté ou d'armes qui pourraient frapper le territoire russe avec l'idée d'éviter toute forme d'escalade. En quoi ce discours-là il rentre en contradiction avec celui du soutien à l'Ukraine ? Tout simplement c'est un faux soutien. C'est-à-dire que si l'on dit à l'Ukraine on va uniquement vous donner des armes pour vous défendre, mais vous ne pourrez pas frapper le territoire russe, l'endroit d'où partent les missiles, si l'on dit mais ah non attention il y a trop de risques d'escalade. L'escalade aujourd'hui et la co-béligérance qui n'existe pas en droit international, ce sont très typiquement des discours aujourd'hui qui proviennent du Kremlin. Il faut le savoir. Donc concrètement tout ceci ne signifie absolument rien. Ça veut dire que bien sûr l'Ukraine serait complètement lâchée. Regardez ce que disent les responsables du Front National. Est-ce que vous avez entendu une seule condamnation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes d'agression commis par Poutine, les dirigeants russes et les soldats russes ? Non. Est-ce que vous avez entendu une seule déclaration qui dit clairement il faut que l'Ukraine gagne et que la Russie soit défaite dans cette guerre ? Non. Est-ce que vous avez entendu un seul appel parfaitement clair sur le crime de génocide que constitue la déportation des enfants ukrainiens et l'exigence que ces enfants retournent en Ukraine ? Non. Donc je veux dire il faut être à un certain moment sérieux. Si on est dans la posture, sans compter que cette posture peut changer, je veux dire on n'est pas dans le soutien réel à l'Ukraine. Interrogé sur le sujet, Volodymyr Zelensky est resté diplomate sur les conséquences de cette dissolution. Il affirme que Emmanuel Macron lui a garanti que rien ne devrait changer. Mais sauf que le président qui depuis plusieurs mois tient tête littéralement à Vladimir Poutine, ce qui était une sorte d'espoir pour Kiev, il pourrait être paralysé par une cohabitation dure ? Bien sûr, il pourrait l'être sur plusieurs plans. D'abord parce que tout simplement le président certes est le chef des armées, mais vous savez il y a un article 20 de la Constitution qui dit très rarement que c'est le gouvernement qui dispose de l'administration publique et notamment de l'administration des forces armées. Donc ça veut dire... Il y a deux articles qui disent le contraire. Voilà, mais enfin concrètement... Il se marche sur les pieds. Voilà, mais ça se marche sur le pied. C'est assez flou le contour. Mais quand même, je veux dire, regardez, il y a une question de vote tout simplement du budget. Qui voterait le budget de la défense ? Ce serait nécessairement les parlementaires élus. Si vous avez une majorité de l'extrême droite, je doute fort qu'un certain nombre de budgets de défense supplémentaires spécifiquement pour l'Ukraine soient votés. Je doute fort aussi qu'un certain nombre de contributions à l'Union européenne qui servent aussi à financer l'effort de guerre de l'Ukraine soient également approuvées. Et puis dans la pratique, le ministre de la Défense peut dire parfaitement non. Finalement, nous n'allons pas délivrer l'émirage 2000-5 à l'Ukraine. Nous n'allons pas envoyer des instructeurs militaires, comme l'avait promis le président de la République, à l'Ukraine. Donc je veux dire, vous avez tout cela. Et puis vous avez un autre aspect qui me paraît extrêmement dangereux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les services de renseignement étrangers, américains, britanniques, allemands, polonais, etc., vont faire confiance aux renseignements français et leur transmettre les informations comme ils le font traditionnellement ? L'échange des informations est courant entre les services. Si vous avez un Premier ministre, un ministre de la Défense, un ministre des Affaires étrangères qui appartiennent à une majorité dont les liens établis avec le Kremlin sont quand même, encore une fois, sur la place publique. Je pense qu'au-delà de tous les autres aspects sur la position de la France, ce serait extrêmement génial. Est-ce que vous imaginez voir M. Macron et à côté, soit Mme Le Pen, soit M. Bardella, assister, puisque c'est la règle en cohabitation, à l'ensemble des sommets européens, aux grandes réunions internationales, au GZ, tous les deux ? Vous imaginez l'image de la France ? Je veux dire, ça paraît complètement invraisemblable. Je vous voyais acquiescer Rosine Bachelot sur les contours du domaine réservé du président. C'est clair ou c'est pas clair ? On a un exemple en réel, c'est la façon dont Lionel Jospin avait taclé Jacques Chirac, quand Jacques Chirac avait parlé du domaine réservé et il avait parfaitement dit « c'est moi qui commande ». Et Jacques Chirac avait été rentré dans ses buts. Alors, c'était un domaine partagé, effectivement, selon l'expression consacrée, mais sauf qu'à l'époque, les trois cohabitations, nous n'étions pas en temps de guerre et vous n'aviez pas un parti en face, je dirais, du président ou du premier ministre qui était fondamentalement non républicain. Ça changeait. Moi, je suivais la politique de près à ce moment-là. Sur la plupart des sommets internationaux, le président se déplaçait seul. Sur les sommets européens, il y avait le duo Jacques Chirac et Lionel Jospin, président-premier ministre. Et j'ai quelques souvenirs de conférences de presse tenues à deux, qui étaient un peu folkloriques et rock'n'roll, avec des échanges affleurés plus ou moins mouchetés entre les deux, de part et d'autre de la table. – Il y a un autre sujet qui pose question, c'est la question de la désinformation, des ingérences russes, parce qu'en plus, on a vu ces dernières semaines qu'il y avait eu plusieurs opérations de déstabilisation du Kremlin. Il y a eu les mains rouges peintes sur le mur des juges du mémorial de la Shoah, par exemple. Est-ce que ces ingérences russes, elles pourraient se multiplier, notamment avec un gouvernement RN ? – Alors, je ne sais pas si elles se multiplieraient, mais je dirais qu'elles seraient peut-être moins, disons, observées, dénoncées. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un certain nombre, notamment d'organismes, comme par exemple Vigilum, qui dépend du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui fait un travail pour observer tout cela, et qui est quand même sous la direction, sous l'autorité du Premier ministre. Donc, est-ce qu'ils recevraient des instructions ? Est-ce que nos services, et notamment d'ailleurs de sécurité intérieure, regarderaient d'aussi près un certain nombre de complicités, éventuellement avec des puissances étrangères qui peuvent être la Russie ou d'ailleurs la Chine ou l'Azerbaïdjan ? On peut également en douter. Donc, vous avez, je crois, cet aspect-là qui entraînerait une sorte de fragilité considérable. Et puis, il y a peut-être un autre aspect, c'est l'esprit public. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, vous savez, quand vous avez un gouvernement aidé par les réseaux sociaux, par un certain nombre de médias privés, qui diffuse régulièrement des théories complotistes, qui essaye de mélanger la dictature et la démocratie. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19, où on parlait de dictature sanitaire, pour essayer d'abolir les frontières entre la dictature et la vraie démocratie. Quand vous avez un certain nombre de personnes qui vont répandre des nouvelles complètement fausses et fantaisistes, est-ce que vous allez avoir dans l'esprit public la résistance suffisante pour lutter contre cela ? Est-ce que lorsque l'État de droit sera affaibli, et je crains fortement que l'État de droit ne soit affaibli en cas de victoire du Rassemblement national, est-ce que vous allez avoir les institutions qui vont véritablement tenir ? Quand vous allez avoir un certain nombre de personnes, y compris dans la haute administration peut-être, qui vont se joindre à, finalement, ce gouvernement et saboter véritablement la planche de la démocratie, est-ce que nous aurons les contrepoids dans le pays nécessaire, et notamment dans la lutte contre les informations ? Est-ce qu'on aura les contrepoids nécessaires ? Tout cela est évidemment extrêmement inquiétant, et on a le sentiment que la russophilie déclarée du Rassemblement national n'est abandonnée temporairement que pour des raisons électorales. Mais chacun reviendra dans sa niche au niveau idéologique par la suite. Et on le sait, M. Bardella, il est le cheval de jeu d'un certain nombre de personnes qui l'ont placée en effet vitrine. Parce que chacun, je crois même que la victoire arrivant, ils se disent que ce n'est peut-être pas le bon choix pour être avancé comme candidat Premier ministre. Et la séquence que vous venez de diffuser est en ce sens éclairant. C'est sans doute un des arguments majeurs contre le Rassemblement national, parce qu'on est en guerre, et cette guerre, elle ne menace pas que l'Ukraine, elle nous menace, nous. Et d'ailleurs, Zelensky le dit très bien, vous ne vous battez pas pour nous, vous vous battez pour vous. Et je suis absolument d'accord avec cette phrase de Zelensky. Merci.